Aujourd'hui, pas de version courte de la vidéo. Tu vois, je suis confiant, je pense que je peux faire court tout en laissant rien de côté, hein, vraiment. Enfin, ça dit, toi, à l'heure actuelle, tu sais déjà si j'ai réussi. Moi, je crois qu'en fait, vu que j'ai écrit la chronique, je sais déjà que j'ai échoué. Par ailleurs, pour ce qui est de la coupe de cheveux, ce matin, je me suis réveillé, j'avais une coupe de fesse. J'ai été me doucher, mais j'ai pas voulu me laver les cheveux pour pas avoir encore plus une coupe de fesse. Et ça a rien changé, donc je me suis brossé, et puis... Voilà, en fait, j'ai les cheveux qui tiennent tout seul, si je voulais. Voilà, pas de commentaire là-dessus, hein, il y aura des trucs plus intéressants desquels on va parler. J'essaie quand même de me recoiffer, oh là là, ouais, c'est la catastrophe. Allez, restez avec moi parce que c'est parti ! Et salut à toi ! Alors, si t'as regardé la vidéo de la semaine dernière, si c'est pas le cas, je te la mets là, tu sais que j'ai adhéré, moi, maintenant au Powerpad. T'auras aussi compris que l'offre des Powerpad, elle est plutôt généreuse, et bien diversifiée. C'est bien, chacun des créateurs veut proposer son alternative, celle qui convient à sa pratique, et du coup, il y a de bonnes chances que toi, tu puisses trouver le pad qui correspond exactement à ce que tu voudrais. Et moi, je vais tâcher d'essayer de t'aider et faire le tri, à mesure que je passerai en revue les Powerpad que je recevrai. Voilà, quand même, moi, si j'ai sauté le pas des Powerpad, il faut le dire, je le dois beaucoup à la personne qui a fabriqué les pads dont on parle aujourd'hui. Oui, merci Franck pour ton travail sur ce que t'as décidé d'appeler, en toute simplicité, les EUC Custom Powerpad. Voilà, comme ça c'est facile. On pourrait pas les appeler les ECPP ? ECPP. En Europe, pour le moment, tu vois, même si ça va bientôt changer, j'espère, on n'a pas encore de fabricant de roues à proprement parler. Mais par contre, pour ce qui est des accessoires, en Europe, on a la chance d'avoir pas mal de passionnés impliqués dans la communauté. Et Franck, donc, comme beaucoup de gens dont on sera amené à reparler, c'est un passionné qui a commencé à faire des pads pour lui, puis qui a voulu répondre à la demande de la communauté, comme c'est pas non plus, et que ça a commencé à marcher, il a continué. Bref, Franck, on va en reparler. Pour le moment, rentrons dans le vif du sujet. Ces pads-là, j'ai roulé avec quasiment tout l'été, sur toutes les routes, et sur toutes les roues que j'ai eues sous les pieds. Les EUC Custom Powerpad, je les place dans la catégorie des pads confort. En effet, comme tu peux voir, il n'y a pas de bloc pour pouvoir sauter au niveau du coup de pied. Et les extrusions ne sont pas énormes. Voilà, c'est du pad où tu ne seras pas complètement enfermé. Par contre, ils sont dans une matière vraiment inédite. Oui, ça, je ne peux pas te le transmettre à la caméra, mais la mousse est magnifique. Elle est souple. Elle est d'un confort incomparable. C'est d'ailleurs ça, moi, au départ, qui m'a marqué. Tu vois, c'est doux. C'est vraiment doux, en fait. Bon, bref. C'est moelleux, et à la fois, c'est grippant. Et sur le marché, des pads grippants comme ça, tu n'en trouveras pas beaucoup. Ils sont grippants, et pourtant, ils ne sont pas agressifs sur le molet. Ils sont lavables, ils sont solides, bref. Moi, c'est des pads qui me plaisent pour rouler. Il y a aussi qui sont plus discrets que les gros machins qu'on a l'habitude de voir. Mais du coup, oui. Ils sont moins assistants, c'est vrai, parce que moins extrudés. Oui, finalement, les pads sont là, mais pas trop présents. Et ça, moi, j'aime bien. Si on veut les solliciter, ils sont là pour t'aider. Même s'il faudra un peu serrer les genoux pour les exploiter. Mais sinon, on pourrait presque les oublier. Et d'ailleurs, si tu voulais profiter que du confort de la mousse sur les côtés, eh bien, tu pourrais. Franck peut te faire des pads plats. Juste pour le grippe et pour l'accueil. Le pied. Encore une fois, les deux gros avantages de ce pad-là, c'est le grippe et l'accueil. Et après, il a rajouté les extrusions, même si tout est fait d'un bloc, hein. Mais disons qu'il a les extrusions, si tu veux, un peu des power pads. Mais sinon, c'est vraiment plus des pads que des power pads. Alors oui, ils sont grippants, on a compris. Et du coup, moi, j'avais un peu peur qu'ils finissent par me brûler les mollets. Mais écoute, j'ai roulé en short tout l'été, et j'ai absolument rien à déclarer sur ce sujet. À part, peut-être, parfois, des traces de noirçure, tu sais, sur la peau. Noirceur ? Noirçure ? Bref. Mais en un coup de main, c'est terminé. Et sur le jean, j'ai jamais rien à déclarer. Si, sur le jean, au début, comme ça grippe, parfois le jean a fini par tourner. Bref, on continue. Dans la vidéo de présentation des power pads, je te disais qu'un des inconvénients, c'était le placement. Oui, qu'il fallait être très précis pour trouver le bon. Ici, non. Franck dessine les pads sur mesure. Pour chaque roue, pour qu'ils soient placés précisément. Du coup, pas de galère de réglage au démarrage. Encore un petit avantage qui, à toi, pourrait paraître anecdotique, mais qui, selon moi, ne l'est pas, d'un point de vue ergonomique en tout cas. Quand on pose la roue contre un mur, le pad, par sa texture, aidera la roue à se maintenir debout. Je sais qu'on est loin de l'usage initial, mais tu sais combien c'est important pour moi de pouvoir poser ma roue quelque part, en toute tranquillité. Alors là, par exemple, tu vois, je suis au Trocadéro, il n'y a que des routes en pente. Imaginons que je veux m'asseoir sur ce banc. Hop. Je pose la roue sur son power pad, et elle ne bougera pas. Imaginons, par exemple, que je n'ai pas de power pad. Excuse-moi, c'est le bazar. Hop. Le même banc. Voilà ce qui va se passer. Tu te souviens, la UXN qui était complètement déséquilibrée, et qui, si on la posait droite, avait tendance à glisser. Non, il fallait trouver le bon ajustement pour pas qu'elle commence à tomber. Eh bien, avec ces pads-là, à mon avis, le problème serait réglé. Sauf que bon, soyons clairs, la UXN en particulier, je pense qu'elle nécessite peut-être des pads un peu plus sportifs que ceux-là. C'est vrai. Mais c'est un autre sujet. Ensuite, une des choses que j'aime beaucoup avec ces pads, loin de la conduite, loin de l'ergonomie, loin de tout ça, c'est qu'ils sont faits à la main, par Franck, lui-même, dans son atelier, et qu'ils sont sculptés un à un. Ils sculptent la mousse, au départ, il a juste un carré, et ils sculptent la mousse de tous les côtés, pour que ce soit parfait du sur-mesure. Et quand je les regarde, quand je les touche, j'aime le sentiment d'avoir un objet unique, fait par un artisan qui aime ce qu'il fait. C'est peut-être rien pour toi, encore une fois, mais pour moi, c'est important de le signaler. Oui, moi j'aime bien quand ça me raconte une histoire, un objet. Bon, je vais peut-être un peu trop loin, mais écoute... Bon, je sais pas. Tu sais, vivre dans un monde où tout est... Moi j'aime bien quand ça raconte une histoire, et en plus quand c'est une histoire qui n'est pas purement marketing. Là, c'est une histoire humaine. Non, vraiment. Bon, continuons. Oui, maintenant, continuons, et passons aux inconvénients. Eh oui, parce que je suis dithérambique jusque-là, mais il faut bien chercher quelques inconvénients, et des inconvénients, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. D'abord, je te le disais, ces pads ne sont pas très présents, donc si toi, t'as besoin d'un gros machin pour te rassurer, pour accélérer fort, pareil pour freiner et pour sauter, c'est clairement pas cela qu'il faut viser. Ensuite, je trouve qu'il manque un peu une couche de finition. Oui, pour le commun des mortels, pour qu'il soit plus... plus... plus attirant, plus attractif à l'œil. Attention, je dis pas que le pad manque de finition, ça, au contraire, Franck, c'est un mania qui laisse rien passer. Et quand, une fois, par malheur, j'ai mis mes C-Pads-là, qui sont prévus pour l'ARS, sur la MCM5, qu'il l'a vu, bah j'aime autant dire qu'il me l'a fait remarquer. Mais encore une fois, il faut voir le cœur qu'il met à l'ouvrage, la préparation, l'intégration la plus discrète possible au design de la roue sur laquelle elle sera montée, le temps qui passe à sculpter. Bref, malgré tout, c'est vrai que le rendu visuel peut paraître un peu brut au premier abord. Mais le rendu visuel, il laissera vite la place au rendu au toucher. Et alors là, bon, les goûts et les couleurs, mais encore une fois, moi, j'aime ça. Pas de finition, donc. Ça peut surprendre au début, oui, c'est vrai, de ne pas avoir une couche de 6008 cuir par-dessus avec des coutures dans un fil un peu doré ou argenté. Mais non, le luxe dans ces pads, je te l'ai déjà dit, c'est la matière brute, c'est le travail brut. Pas besoin d'une couche de finition pour mettre tout ça en valeur. Non, là, c'est la sobriété. Ensuite, c'est vrai que, comme ça, ils prennent un peu la poussière. Mais à l'usage, je sais qu'avec une lingette humide, c'est très facile à laver. Maintenant, je reviens sur les traces noires dont je te parlais tout à l'heure qui me restaient sur le mollet quand j'étais en short cet été. J'arrive pas encore à savoir si c'est de la poussière ou la matière qui aurait tendance à se déliter. N'empêche qu'en termes de qualité, jusque-là, franchement, j'ai pas grand-chose à signaler. Évidemment, si tu tombes, la mousse va certainement se déchirer. Encore un point qui me fait dire que ces pads sont pas vraiment faibles pour aller faire le foufou en forêt. Et pour moi, maintenant, on rentre dans le vif des inconvénients, c'est que ces pads, ils sont assez épais, tu vois. Et dans mon cas, à moi, où je les ai testés majoritairement sur l'ARS, qui est déjà un beau bébé en termes de largeur, rajouter un centimètre de chaque côté, on est à la limite, pour moi, du trop épais. Ensuite, un dernier petit défaut pour toi, peut-être, et encore, c'est à vérifier. Pour commander ces pads-là, il faut parler avec Franck, directement. Bon, alors ça, c'est une qualité. Mais international oblige, oui, Franck, il est allemand. Alors, il faut lui parler en anglais. Mais en 2021, pour ce genre de situation, si t'es pas à l'aise, Google Traduction est ton ami. On vit une époque formidable. Et puis voilà, alors j'avoue, oui, je dois bien avouer, cette vidéo, elle aurait pu être complètement biaisée. Franck est quelqu'un que j'aime bien, c'est un artisan qui travaille avec ses mains, et j'aurais eu envie et tendance à vouloir défendre ce qu'il fait. Sauf que, d'abord, moi, ces pads, tout simplement, je les aime bien, oui, pour l'utilisation que j'en ai. Et puis aussi, Franck lui-même m'a dit, écoute gars, si c'est pour faire une vidéo pas objective, un truc plus positif que constructif, en vrai, je préfère passer à côté. Si t'as pas quelques propositions, quelques objections, si avec toi, je peux pas parler et échanger, franchement, je vois pas l'intérêt. Et alors moi, des objections, bah j'ai trouvé celles dont je t'ai parlé, mais vraiment... Alors maintenant, je t'invite toi à me dire, bah, ce que tu vois qui pourrait pas coller. Je compte sur toi, parce que sinon, vraiment, je vais me faire gronder. Maintenant, si t'es intéressé par ces pads et que tu veux les mettre sur ta roue, il n'y a pas vraiment de site commerçant, non, il faut contacter Franck, directement, par Facebook, je te mets un lien dans la description, ou alors par WhatsApp, si t'as pas Facebook, ou par mail, si t'as ni WhatsApp, ni Facebook, bref, je te mets tout ça dans la description. Et pour ce qui est du prix maintenant, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, ça va de 50 à 110 euros en fonction de la forme et de l'épaisseur que tu veux. Et pour le prix, tu sais, comme j'aime d'habitude te dire, allez, vas-y, avec un code bonheur sur scène et t'auras une super réduction, et en plus, moi, j'aurai une petite affiliation. Mais, en l'occurrence, ici, tu l'auras bien compris, l'argent, c'est pas vraiment la question. Au contraire, vas-y de ma part, contacte-le, sois sympa avec lui, et puis déjà, vous pourrez parler, et je pense qu'il aura des trucs à t'apporter, dans l'échange, je veux dire dans le... Voilà. Mais il n'y a que ça que je peux dire. Vraiment, tu te souviens, avec les t-shirts de Thomas que je ne porte pas aujourd'hui, j'avais dit pareil que, oui, Thomas, on avait mis un code promo, mais que je t'avais encouragé à ne pas l'utiliser. Tu sais, ce n'est pas des grosses boîtes qui font du profit à tout va. Non, là, il a étudié ses coûts, la matière première, le temps qu'il passe à les faire, et il s'est dit, bon, c'est à peu près ça que je vois. Et moi, je t'ai parlé du support de roue auquel je suis en train de penser. Et quand j'en arrive au prix, je me dis, mais comment je vais bien pouvoir amortir la matière première et le temps que je passe dessus ? Au point que, tu vois, pour le moment, la vidéo n'est pas sortie dessus parce que... parce que je ne vois pas comment je pourrais commercialiser quelque chose comme ça. Sauf à le faire gratuit, tu vois. C'est-à-dire te faire payer juste la... juste... Enfin, tu vois, il faut dire... Voilà, on est en Europe, il y a des taxes, il y a des machins, si tu fais payer 100 euros quelque chose à la fin et il ne te reste pas 100 euros. Mais ça, je ne vais pas refaire le... Tout le monde connaît. Voilà, j'en ai terminé. Écoute, va lui montrer de l'amour un peu de ma part. Ou pas, si ce n'était pas du tout intéressé. Sinon, tu sais quoi faire pour m'aider. À moi, tu peux liker et partager cette vidéo sur les réseaux. Tu peux aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez ! J'ai l'impression que ça devient de plus en plus... Il faut que je change la phrase d'accroche, j'ai trop l'habitude de la dire. J'ai l'impression « Eh bien, écoute, puisqu'on est là, passons au postscriptum, non ? » « Est-ce que j'ai un postscriptum ? » « Oui, j'ai été contacté par une boîte qui ne fait que de l'accessoire. » Et justement, on est en plein dans le cœur du sujet. Mais de l'accessoire de mobilité, pas de l'accessoire de roues électriques. Et ils m'ont dit « Est-ce que tu es intéressé par un partenariat ? » Moi, j'ai dit « Pourquoi pas ? » Mais en vrai, pour le moment, je ne sais pas trop comment... Alors ça, tu vois, c'est un produit qui me plaît. C'est une histoire qui me plaît, tout ça. Des Powerpads, j'en ai plusieurs dont je vais te parler. À chaque fois, je te dis, c'est des petits artisans qui essayent de faire vivre la communauté. Mais quand on passe au niveau du dessus, c'est vrai que tout de suite, j'ai l'impression de me transformer en téléachat. Et ça, moi, je n'aime pas. Alors, c'est un téléachat où je donne mon avis ou si ça ne me plaît pas, je le dis. Mais en vrai, si ça ne me plaît pas du tout, je te l'ai déjà dit, je ne fais pas de review sur le sujet. Donc, est-ce que, en gros, la question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce que ça t'intéresse que je te parle d'un peu tous les accessoires dont un Wheeler ou dont on pourrait avoir besoin pour la micromobilité ? De tes réponses, je pense que je tirerai une conclusion même si tout le monde ne répond pas. En tout cas, ça m'orientera. Voilà. Je te dis, je lutte depuis le début sur cette chaîne. Enfin, depuis le début, non, mais je lutte pour ne pas devenir du téléachat. Je te présente des produits, je sais, je me justifie beaucoup, mais parce que c'est important pour moi. Désolé, alors tu peux couper quand tu veux quand tu n'en as marre d'entendre ce refrain, mais moi, je contacte des marques quand il y a un produit qui me plaît, soit je contacte la marque, soit à l'inverse, la marque me contacte et on voit, tu vois, je reçois des trucs et des sollicitations de produits dont je n'ai rien, dont je n'ai que faire, j'en reçois toute la journée. Mais voilà, quand je choisis un produit, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu gêné parce que j'ai l'impression que c'est une vidéo, c'est quoi l'inverse de à charge, à profit, quoi. Mais écoute, j'aime bien, j'aime bien, je sais, je raisonne comme un disque rayé, c'est comme ça qu'on dit, enfin, je ne sais plus, parce que je répète ça à longueur de temps, mais je sais que c'est important sur YouTube d'être transparent et c'est important pour moi d'autant plus de l'être, parce que je ne sais pas, je ne veux pas, il y a un truc, je trouve que la confiance ça se perd trop vite et du coup, c'est bien de remettre un peu d'huile sur le feu de temps en temps. Un peu de, enfin, tu m'as compris. Voilà. Ce postscriptum ne sert à rien. si, il sert juste à me dire est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin dans les accessoires, que ce soit des trucs un peu moins humains. Voilà, c'est ça, je pense que c'est ça. Est-ce que, est-ce qu'on va ensemble dans des accessoires un peu moins humains ? Je n'ai pas d'exemple à te donner là. Ben si, je veux dire, tu vois, les Cosmos, les tout ça, moi, le Cosmos par exemple, j'en ai eu un, je n'ai pas aimé. Bon. Je ne sais pas, de faire une review du Cosmos. Mais, voilà, cela dit, je ne les connais pas. Ça se trouve, si je parlais avec eux, je trouverais que c'est des mecs super sympas et tout ça. Mais tu vois, il y a des boîtes par exemple, tu n'es pas en contact avec les créateurs, tu es en contact avec des gens qui connaissent des gens, enfin, avec des gens qui sont au marketing ou à la communication. Déjà, ça, j'aime moins quand je ne peux pas parler à la personne qui a inventé le produit et tout ça, ça me plaît moins. Bon, je tourne en rond. Mais non, mais c'est important. C'est pour ça. Voilà. La semaine prochaine, je ne sais pas de quoi on va parler. Peut-être de notation. Ah, ah, merci Fabien. Oui, on a beaucoup travaillé avec Fabien et il y a un truc qui commence à se dessiner pour la notation des roues électriques. et je te le soumettrai sur ce que je commençais à me dire, c'est qu'il fallait peut-être que... Oh non, mais 6 minutes. Je refais le postscriptum. Non, je ne refais pas le postscriptum. Si c'est un postscriptum, ce n'est pas refait. Mais je me disais peut-être que j'aurais dû t'en parler avant qu'on travaille à ce point-là pour avoir trop tard maintenant. Donc, voilà. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.